Bonjour Robert, aujourd'hui deux questions de William. Première question, quelle est la position de nous citoyens concernant la présence de la France au sein du commandement intégré de l'OTAN ? Deuxième question, quelle est la ligne politique de nous citoyens concernant les alliances militaires et la souveraineté de la France ? Merci. Merci donc pour ces questions sur l'OTAN et sur la souveraineté de la France, auxquelles je vais apporter, je dirais, plus une réponse personnelle qu'une réponse de nous citoyens. On n'a pas vraiment délibéré et statué sur ce point. Et donc, si d'autres personnes dans « Nous citoyens » considèrent que ma réponse est hétérodoxe, je pense que c'est bien de démarrer un débat. D'abord sur l'OTAN, je pense qu'il n'est pas question pour nous citoyens de prôner la sortie de l'OTAN, mais je pense que ce n'est pas tellement ça pour moi le sujet essentiel. Le sujet essentiel, c'est vraiment la capacité de la France à assurer sa défense. Et donc, je vais rebondir un peu sur la deuxième question, donc en la reliant à la première. Il faut bien comprendre que la défense est par essence la première fonction régalienne à l'État. Et c'est vraiment ce qu'il ne peut pas abandonner. Dès qu'on parle d'État, en fait, les États se sont créés avec les chevaliers, avec les forts, les institutions pour se défendre des méchants qui sont dehors. La Chine a construit la muraille de Chine. Donc, il y a une institution directe entre défense, pouvoir régalien et donc pouvoir politique. On voit aujourd'hui que la France a de plus en plus de mal à assumer seule sa défense. Et donc, la question est récurrente de la défense européenne. On a fait étudier ce sujet dans une des commissions dont je m'occupais l'année dernière. Et ce qui apparaît clairement, c'est qu'au-delà de coopérations techniques sur certains matériels, comme on le fait et comme on peut peut-être le fait un peu plus, ou certaines divisions ou autres, si l'on veut vraiment progresser sur une défense européenne, donc sur une défense commune à plusieurs pays, ça supposerait de passer à un État fédéral. Donc, je crois que c'est ça, la vraie question. C'est est-ce que la France, dans le monde actuel, peut continuer à se penser seule et à s'imaginer, je dirais, connectée au reste du monde via l'Europe, mais en restant, en tant qu'État, un État indépendant, ou est-ce qu'il ne faut pas d'ores et déjà commencer à réfléchir sur un processus, et non, ça ne peut pas être instantané, de rapprochement avec les pays voisins, et je pense que vous trouverez assez facilement les noms, je n'ai pas bien de les prononcer, c'est ceux avec lesquels on avait créé l'Europe au départ, d'un processus de création progressive d'un État commun qui, à ce moment-là, une fois cet État créé, enfin ce pouvoir politique mis en place, selon des modalités à définir, on pourrait alors transférer une souveraineté de défense. Mais aujourd'hui, tant qu'on a deux pays absolument autonomes et indépendants, par exemple, je prends l'exemple entre la France et l'Allemagne, l'Allemagne est tournée stratégiquement, historiquement, et pour tas de raisons, vers les pays de l'Est, et nous sommes, nous, tournés vers l'Europe méditerranéenne, sans parler de position qu'on peut avoir en Océanie et en Asie. Donc on voit qu'il n'est pas envisageable d'avoir une stratégie militaire commune avec l'Allemagne, tant que les deux pays restent indépendants, ce qui n'empêche pas, comme je l'ai indiqué au départ, des coopérations ponctuelles. Sous-titrage ST' 501